Dans le troisième épisode de la sixième et ultime saison de The Croon, les derniers mots de la princesse Diana à ses fils, William et Harry, offrent une scène poignante, révélant un moment intime avant la tragédie qui a marqué l'histoire royale. La sixième saison de The Croon dévoile un épisode marquant, les derniers instants de la princesse Diana. En effet, la série aborde sa mort tragique lors d'un accident sous le pont de l'Alma, à Paris, alors qu'elle fuyait les photographes. Mais les scénaristes ont décidé de donner un axe encore plus dramatique à cette tragédie, en mettant en scène le dernier dialogue avec ses fils, William et Harry. La scène, qui a pu être visionnée en exclusivité par nos confrères du Mirror, se veut réaliste en dévoilant des adieux poignants de la regrettée princesse. Dans le troisième épisode de la saison finale, Elisabeth Déby qui incarne une Lady Diana très attristée par la distance avec ses fils. Alors qu'elle souhaite leur parler, le père de son nouveau petit ami Dodi, Mohamed Al-Fayed, lui fait manquer un appel téléphonique prévu alors qu'elle est à Paris et que ses fils sont avec la famille royale à Balmoral, en Écosse. Attention, spoiler.les adieux sobres de Diana finalement, dans la série, Diana réussira à avoir une conversation avec ses fils. Elle en profite pour les rassurer sur sa volonté de rentrer à la maison, malgré tout ce qu'il se passe dans sa vie. Je ne vais pas épouser Dodi. J'ai hâte de rentrer à la maison, si est-il un peu la folie ici. Maman a juste besoin de faire quelques changements dans sa vie, si est-il tout, assure-t-elle dans cette séquence. Avant de raccrocher, on la voit dire à ses fils, je vous verrai tous les deux demain soir. Juste nous trois. Alors que Harry, puis William, assure à leur mère Clément, elle leur répond à chacun, je t'aime aussi, chérie, avant de leur envoyer des baisers. Ce seront ces derniers mots dans la série. Une scène poignante, puisque les téléspectateurs savent très bien ce qui attend ensuite la princesse, l'accident qui lui sera fatal. Une scène qui devrait émouvoir les Anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501